La gouverneure est vice, le gouverneur de conseil, tout ce que vous m'ambatterez à l'entendu. Au réunion de ce jour, 24 juillet 2017, présidé par le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Oupin Minakun Jalanzhoku, le bureau politique de la majorité présidentielle a abordé les points suivants. 1. L'installation du conseil national de suivi de l'accord. 2. Évaluation des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. De prime abord, le bureau politique a l'unanimité à saluer la détermination de l'excellence Joseph Kabila Kabanké, président de la République et chef d'État, à poursuivre raisonnement la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017, malgré la mauvaise foi d'une frange d'acteurs de l'opposition. S'agissant du premier point, pourtant, sur l'installation du conseil national de suivi de l'accord et de son bureau, le secrétaire général, Oupin Minakun, qui avait co-présidé la séance d'installation, en qualité de représentant personnel du chef d'État, avec son collègue du Sénat, le président Kémoa Dodo a livré dans les détails le déroulement et les péripéties de l'installation du bureau du conseil national de suivi de l'accord, à la tête duquel a été porté M. Olinga Koi. Le secrétaire général a pris soin d'informer les membres du bureau politique de la position du LSD, qui a demandé un délai de concertation sur la personne à proposer comme vice-président, de même la société civile pour le poste de rapporteur. Le bureau politique a noté que les délégués de l'opposition politique, du nom désigné par M. Vital Caméret, chef de délégation de cette composante, aux échanges directs du centre intérieur de Cézanne, ont effectivement présenté son dossier au poste de vice-président du conseil national de suivi de l'accord. Il est évidemment loisir d'y renoncer, sans trahir l'esprit d'ouverture qui a caractérisé ses délégués au cours des échanges. Dans tout état de cause, le bureau politique a affirmé sa foi par la capacité de la démocratie congolaise d'être une solution édouane aux multiples problèmes de notre pays, la République démocratique du Congo. André Atendou faisait là le compte-rendu de la réunion de la MPTB, aujourd'hui à Kinshasa. Et cette réaction du ministre de Mille contesta le dernier rapport publié par Global Witness, Martin Traboune-Mobalain, du rouvaire de la main, les allégations accusant le pays de corruption s'étaient au cours d'une conférence de presse récits, Marcel Maudit. Les révélations du Global Witness ainsi que le chiffre publié dans son rapport sont une interprétation erronée des données du rapport ITIER-RDC. C'est ce qu'a déclaré le ministre de Mille Martin Carolello en précisant que ces allégations n'ont d'autre vision que de salir l'image des marques de la RDC. Ce sont des fausses témoignages, ce sont des réadaptations éronées du chiffre de l'affaire. C'est pour ça que nous nous demandons de nous ressentir, parce que la force d'avance, on l'a fait au plan, et c'est un processus. On l'a recommencé en 2007. C'est en 2014 on l'a fait au plan, et on l'a fait au plan. Il faut rappeler que l'ONG britannique Global Witness a publié un rapport faisant état de corruption et de mauvaise gestion qui gavent les administrations fiscales et les entreprises minières publiques en RDC, en revenant la disparition de 750 millions de dollars américains qui auraient échappé aux trésors publics au cours des exercices 2013 et 2015. Pour le chiffre de 750 millions, c'est de l'imagination de Global Witness. Et c'est Global que nous avons contacté tout à l'heure pour protester, parce qu'ils ne nous ont pas fait voir le rapport avant de le publier, ce qui concerne les références à l'ITI. Ce qui nous le démontre, disons, c'est de l'imagination. Confrontant des chiffres sous base des données réelles des rapports litillés, le coordonnateur national de l'ITI, le professeur MacDouban, a donné tous les détails sur la traçabilité des sommes d'argent versées par les entreprises minières aux régies financières ainsi que leur utilisation officielle. Alors, c'est bientôt le lancement de l'opération d'identification des électeurs à Mouamédito, le retour de l'appel, dont le bon signe en confirmation du président. Pour la signe, il est arrivé sur place Marcelin Mouadanté dans l'Oves-Cabouba. C'est en début d'après-midi, 2 et dimanches, 23 juillet 2017, que le président de la CENI, Corna Henonga, avait mis le cap vers Mouamédito. Il est accompagné du rapporteur de la CENI, du secrétaire-exécutif national adjoint des élus nationaux et chef des confesseurs religieux en province de Kinshasa. Trois heures et demie, deux août plus tard, la délégation est arrivée à Mouamédito. Il était accueilli au port de la ville par Mme Fidelli, cabine à Moutange, maire de la ville de Mouamédito. Et c'est en son office de travail que la réunion des sécurités opérationnelles a été organisée. Une rencontre élargie aux deux chefs d'antenne de territoire de Lui-Loup et Camigée. Quant à l'appui de président, Corna Henonga a indiqué les centres d'inscription et les contrées de l'Omami concernés par les préparatifs du lancement de la révision du fichier électoral. La CENI tient à la sécurisation de cette partie pour envisager une série d'activités. Il s'est fait que l'opération a déjà commencé dans certains territoires, comme dans la ville des Mouamédito, dans la ville de Caminda, le territoire des Cabinda, Loupaou. Il nous reste donc de lancer la même opération dans des territoires, ce qui nous préoccupe, territoires de Camigée et territoires des Lui-Loupaou. Il est une question d'évaluer comment nous devons lancer cette opération. En général, la situation s'est normaliste. Nous n'allons pas attendre la stabilisation de temps, mais nous nous commençons déjà à les préparer. Nous commençons aussi à identifier les jeunes gens qui vont nous aider à rouler dans cette zone. Et c'est tard, dans la soirée, que le président de la CENI a repris la route pour gagner Moujimaï, pour au moins 130 kilomètres à parcourir. Encore dans les centres d'enrôlement à Kinshasa, précisément à Kitambour, en salle Malonga, secrétaire exécutif national de la centrale électorale a rappelé la durée de cette opération, Florey Pertimane Nansachi. L'expert numéro 1, chargé des opérations à la CENI, Rossa Malonga, repris au devoir civique pour son enrôlement et celui de son épouse au pays d'abord, comme pour tout citoyen, au respect des prescriptions éditées par la loi électorale. Et pour montrer l'exemple, le secrétaire exécutif national de la CENI n'est pas allé loin de sa résidence. Il s'est présenté ce dimanche au centre d'inscription le plus proche de sa résidence, en l'occurrence l'école Gaulle ou les Dynamiques, sur l'avenue Maïgé, dans la rue de Kitambour. Après avoir rempli son devoir civique, le secrétaire exécutif national, tout en appréciant les avancées enregistrées les contraintes liées au reste de l'opération, a rappelé les consignes qui restent des strictes applications à l'emploi du tout agent électoral pour la bonne poursuite de l'opération de révision du fichier électoral jusqu'à son achèvement, lequel prépare les élections temps à temps. Je vous dirai à la loi du Médicat, madame l'électeur, et suivez-vous au centre d'inscription qui est plus proche de ma résidence, dans la rue de la résidence. Nous nous sommes rassurés d'abord que le dispositif marche partout. Nous sommes rassurés d'abord que le président de la CENI, qui a la compétence d'annoncer les statistiques, qui a fait aussi monopédiaire avant la fin de l'année, mais je peux vous assurer que la CENI a déjà du passé en 5 millions d'électeurs employés, à travers tout le temps de la République. Il a encouragé les citoyens de cette commune à continuer à afficher ce bon comportement en s'administrant chacun, pour ceux qui sont en âge de voter au futur scrutin, de sa carte d'électeur. Ce qui témoigne que, lorsqu'on se conforme aux règles de l'opération, le rôlement n'est qu'un acte civique qui se déroule dans une entière de paix et de sérénité, que ce soit pour les personnes avec un handicap que pour la femme, qui est priorisée le dimanche, suivant les dispositions prises par le bureau de la... Merci. 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 je serais curant ou le secrétaire national en charge de la coordination de base de la campagne Sous-titrage Société Radio-Canada